Bonsoir à vous, chers unitaires, chers actrices, messieurs douches, vous trois sur le canapé, c'est incroyable. On va commencer par la gauche. Raph, ça va aujourd'hui ? Toujours bien, toujours. Là, comment on dit ? Toujours debout. Toujours vivant. Toujours vivant. La banane, pardon, tout ça. Et on a avec nous deux rires incroyables. C'est le petit peu de Tiff déjà pour commencer. Comment ça va Tiff ce soir ? Eh ben ça va. J'ai perdu ma voix il y a 5 minutes. C'est quand même dommage. Bah voilà, faudra faire avec Garou ce soir pour m'embrasse. Mais ça va. Ok, il reste Ben. Moi j'ai pas perdu ma voix et c'est dommage pour vous. T'as beaucoup de choses à dire du coup ce soir. Je sais pas mais je sens beaucoup de conne. Mais sinon ça va. Mais sinon ça va. Le gentil Scrooge. Et toi Marc, comment tu vas ? Eh ben écoutez, moi je suis fatigué mais ça me fait plaisir de vous avoir tous les trois sur ce canapé. En plus je fais tout soumis de la tête comme ça. Je crois que c'est très étrange. Ça fait un peu sec. Mais écoutez, c'est genre oui vas-y parle. Alors que c'est moi qui suis sur un fauteuil et vous à ma droite sur le canapé. Fais une psychanalyse de trouples du coup. Bah écoutez, nous sommes dans le trouple. Ça passe pas bien. Y'a l'autre là, il nettoie pas ses gourdes. C'est pas de l'eau stagnante. C'est l'eau du marécage, je vous ai dit. Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous recevoir dans cet épisode qui est complètement improvisé puisque j'ai absolument rien du tout de prévu. On va voir où ça va nous mener. On va faire comme la dernière fois. On va essayer de trouver des sujets de conversation. Qu'on arrive à trouver naturellement quand on n'est pas enregistré. Mais c'est toujours plus difficile d'en trouver quand y'a un espèce d'objet un peu phallique et qui est en plein milieu de la pièce. De grande valeur. De grande taille, c'est intimidant. On voit qu'il y en a qui sont intéressés par différentes choses. C'est une taille normale. C'est une taille moyenne de pénis. Vous me direz quand vous en avez fini parce que je commence à avoir froid. C'est un peu trop grand. Oh mon dieu. On peut ramettre une image du micro. C'est un Blue Yeti à aller chercher sur Internet. Ça ressemble effectivement à un petit plug. C'est super micro qu'on vous conseille d'ailleurs. Oui, achetez-le. Là c'est la première fois qu'on le teste en... Achetez-le. On est responsables. Ce podcast vous est présenté. Par un gros Yeti. Par Red Shadow Legends. C'est soit ça, soit dans VPN comme toujours. En ce moment, c'est Ghost VPN. Sur Youtube. Ghost VPN ? Oui. Avec un espèce de petit fantôme avec des gros yeux. Oui. Maintenant, c'est pute en tant que Ghost VPN. Elle se les fait tatouer. T'es sponsorisée par Ghost VPN ? Oui, je tatoue Coca et tout. Moi j'ai besoin d'argent aussi. Merci. Je veux que je me fasse tatouer de tout et de rien, je peux te donner. Ah yes. Oui. Trop bien. Eh bien, allez. J'appelle mon tatoueur privé et c'est parti. Allez, c'est mère tatouage. Tu te fais tatouer la partition du générique, c'est bon. Ça passe. Qu'est-ce que vous feriez tatouer de bizarre ? Sachant que vous faites peut-être déjà tatouer des trucs bizarres. Qu'est-ce qui serait bizarre comme truc à vous faire tatouer ? Moi, j'ai une idée de tatouage que je vais sûrement faire et qui est un peu bizarre. Mais c'est sur le pied. Donc déjà, en termes de douleur... Et en termes de visibilité aussi. Mais je m'en fous, ça, c'est pour moi. Non mais c'est sympa pour le podologue qu'on va consulter. Et je voudrais me faire tatouer sous le pied, à deux pieds. Parce que... Sous le pied, à deux pieds ? Oui. Parce qu'on va pas, quand il allait me coucher, je lui disais à demain et à deux pieds. Ah, c'est chou. Mais oui, c'est chou en vrai. J'avoue, c'est chou. C'est mignon. La fédé approf, je viens de retrouver le mail. C'est validé. Mais à part ça, non, je sais pas. Qu'est-ce qui serait bizarre ? Le blast d'un rappeur. Toi, ce serait le blast d'un rappeur. Ou le portrait de Biggie quelque part. La tête de quelqu'un. CJ. Ta propre tête. CJ de GTA. Et toi Raph ? Moi, sachant que t'es pas tatoué de base. Ça serait par exemple un truc qui est jamais fait du tout. C'est genre une clé de sole. Les petites pattes de léopard sur les pecs. Ouah ! Tu vois pas les petites pattes de chat ou quoi ? Il y a des gens qui se font tatouer des pattes de chat ou des léopard sur les pecs. Beaucoup, beaucoup. Une clé de sole sinon, une plume ou le signe infini sur la clavicule. Ouais. Non, mieux, le signe chinois pour dire amour. Oh oui. Sur la poitrine. Le signe japonais pour dire amour. Pour dire amour. C'est le sumérien pour dire amour. Moi, je veux tatouer les... tatouer les rêves. Ils avaient mal qu'ils viennent avec. Mais là, c'est quand même assez impressionnant. Ça ressemble pas à une paralysie faciale. C'est peut-être quelqu'un... Il y a eu du serre à Stallone. Oh non. Pas gentil pour toutes les personnes qui ont une paralysie faciale déjà. C'est vrai. Parce que tu te moches. C'est du validisme. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Mais tu fais chier, tu me coupes à chaque fois. Non, je te coupe à chaque fois. Merguez. C'est bon. Je vais plus rien dire. Justement, on est en train d'aller pour faire la thérapie de votre troupe, rappelons-le. Alors, vous avez tout à fait compris que je suis la minorité silencieuse. Ce n'est jamais réellement écouté du tout par terre. Et je ne préfère pas mon mérite. C'est bien. On le voit assez souvent. Finalement. Moi, c'était il y a un an et demi, mais bon... C'est... Ce coup, c'est un peu comme la maison de vacances au bord du lac. C'est dans la zone de fil-goûte. C'est dans la zone de fil-goûte. C'est entre zone de confiance et fil-goûte. Et toi, Marc, ce serait quoi ? Franchement... Sachant que je ne l'ai pas tatoué non plus. Je ne l'ai pas tatoué non plus. Moi, un tatouage bizarre, ce serait un truc néo-nazi ou en fait comme ça. Oui, j'avoue. Ou genre un truc confédéré ou quoi. Ouais, tu vois, je sais faire tatouer un gros drapeau confédéré dans le dos avec une croix gammée. Avec, je ne sais pas, moi... J'adore Hitler ou en fait comme ça. J'adore Hitler. Hitler forever, tu vois. Dans mon cœur. Hitler n'a rien fait de mal. Il aimait les animaux. Il était végétarien. Je ne sais pas si on l'a dit, mais il n'était pas un truc. Il était. Oui, c'est vrai. Ou une larme. Ah putain, la larme au coin de l'oeil. La larme de gangster. Alors, dans ce cas-là, il faut plutôt partir dans un autre sens. C'est quel top genre de tatouages vous trouvez les plus ringards ? Et là, ça fait partie... Enfin, pas ringards, mais... Parfois les plus évidents, les plus... Je pense qu'on va vexer beaucoup de gens. On en a déjà vexé. Moi, j'en ai des tatouages ringards. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où le tatouage est devenu un accessoire de mode, qu'on a les saisonnalités des tatouages maintenant. Et forcément, à un moment, nos tatouages deviendront ringards comme nos fringues. À peu près tout ce qu'on a sur le corps maintenant, dans 10 ans, c'est ringard. Mais du coup, il ne faut pas avoir un tatouage comme ça. Sauf si tu te fais tatouer une veste en cuir. En tout cas, c'est toujours à la mode. Quoi ? C'est une privée de jeu, très clairement, non ? Quoi ? C'est son regard de désespoir qui fait ringard. Genre, pourquoi j'ai dit ça ? Moi, je tiens mes positions. Mais t'étais vide. Moi, je tiens mes positions. C'est un regard vide. Après, vous ne pouvez pas le voir, mais... C'est tout, c'est nul. Vraiment, un regard vide. Moi, j'ai de la peine pour vous. Vous passez à côté de bonnes blagues comme ça. Attends, mais du coup, vous ? Parce que c'est le délire, le cuir qui passe jamais en haut. Ah, putain, d'accord. Déjà, ce n'est pas le cuir, c'est le perfecto. Parce que selon la forme de ton cuir, si. Clairement, il y a des formes qui sont complètement passées de mode. Genre, les cuirs qu'on portait en 2010. Vous savez, avec les manches un peu serrées en genre veste, tu vois, là. Et le col, pareil, qui remontait en veste un peu élastique. C'est le cardigan, après. Ouais, tu vois. Ça, par exemple, aujourd'hui, c'est absolument rigolasse. C'est une pièce en cuir, hein. C'est le perfecto. Moi, je pensais plus le cuir en tant que matière, c'est... Ah, moi, je n'y connais rien, donc il ne faut pas vous dire les choses. Ah oui, j'ai le cuir. Après, il faut vraiment parler la langue. Parce que je connais ces choses-là, tu vois. Il faut vraiment parler la langue du cuir, sinon tu n'y arriveras jamais. Ah, j'ai joué. Ceux qui détiennent le cuir code, c'est quand même processus. Il a été bien. Il est fort. Elle était mieux que celle d'Harry Potter. Bon, on n'en reparle pas. Tendu. De toute façon, il a dit qu'il ne voulait pas l'avoir même en ham trop, donc du coup, celle d'Harry Potter ne sera pas sélectionnée. On voulait s'imaginer. Voilà. Ce sera juste pour le monteur de l'émission, qui serait encore clément, d'ailleurs, qu'on s'allait au passage. C'est ça. D'ailleurs, on l'embrasse fort parce que ça a dû être un enfer de monter l'épisode de la dernière fois. Apparemment, c'était un peu compliqué, mais c'était marrant quand même. D'accord. C'est pour ça qu'on refait cet épisode-là, d'ailleurs. Je tiens à vous le dire que l'épisode que vous avez enregistré, du coup, je l'ai écouté il y a 3-4 semaines, là, sur un jour de repos. J'étais en train de faire toutes les tâches ménagères et tout. Puis, je vois un encarté comme quoi c'était ton podcast. Du coup, je dis OK. Et du coup, on a invité un rappeur hors des choix. Je vois un mec avec un man bun et tout, tu sais. Mais je lui dis OK. Et puis, peut-être les 5 premières minutes, je dis OK, très bien. Ça pose les bases. Après, je dis, putain, c'est incroyable parce que ce rappeur-là, c'est Jack, il a exactement la même voix que Ben. Et c'est seulement au bout de la fin du 1er quart d'heure, j'ai compris qu'en fait, c'était que du grand n'importe quoi. Ah ouais, mais tu avais cru ? J'y ai cru. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru. Il y a pas mal de gens qui ont écouté l'épisode. Parce que moi, j'ai eu des retours. T'as eu des retours ? Oui. De gens que tu connais ? Oui. Non, pas à ce point-là. J'imagine. Non, mais oui. Non, mais oui. Dans la rue ? Mais attendez, c'est vous ? Mais attendez, mais c'est vous ? Vous êtes CJ ? Vous êtes CJ ? Ben, Marseille, c'est Marseille. Ah oui, on le dit maintenant. Tout était faux dans cet épisode, bien évidemment. Oui, voilà. Et la consommation d'alcool aussi, c'était... C'était que du fake. Ben oui. Oui, non. Jules m'a dit, entre autres, que ça fait beaucoup rire. Ouais, il m'a dit aussi. Il m'a dit, ben, j'en avais l'impression d'être un peu... C'était cool. J'ai 2-3 potes, pareil, ça les a bien fait marrer. J'étais étonnée, j'étais là, alors, tu te fais chier à faire une chronique. Tu bosses des heures dessus avec un sujet, avec machin. T'as 3 personnes qui disent, ouais, c'était bien, c'était un peu long. Je suis librement. Tu dis que ton pote, il s'appelle aussi James. Ah là là. Et alors là, c'est la blague. Ouais, je le souviens. Ça y est. Ben, c'est bon. Mais ça, c'est le fit et le fun, en fait. En vrai, sur Internet, c'est... Les mecs, ils ont fait 700 millions de dollars avec les chèvres hurlantes de Thor à partir de là. C'est ça. Des fois, tu fais juste de la... N'importe quoi et ça fonctionne mieux pour faire un truc travaillé. Là, tu fais semblant qu'il y a un rappeur qui vient. Alors, les gens, ils perdent. Non, mais attends. Les liens, ils sont... Ils sont cosmiques, quoi. Ah ouais, vraiment. D'avoir réécouté les 10 premières minutes, il y a une blague qui m'a foutue au sol, que t'as faite, et dont je me souvenais pas, celle de la retail. Ah, mais elle est incroyable. Je suis navré pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on est en train de coter le dernier enregistrement. Et vous vous demandez, est-ce que le prochain, ce sera aussi ça, tu vois ? Probablement. Et voilà. On va appeler les échos, en fait, de chaque... Oh ouais. Mais si DJ, il en a consommé beaucoup de ritaline, puisque maintenant, vous ne voyez pas, mais si DJ a une moustache. Il ressemble à une patate de retail. Voilà. Donc la ritaline, c'est une blague que j'utilise beaucoup maintenant. Vraiment. Meilleur jeu de mots que... C'est peut-être un blanc aussi. Salé. Salé, ouais. Mais ça va, ils sont blancs, les Italiens. C'est bon. Non mais c'est vrai. On est tous un de l'Italien, moi. C'est pas, on tient un fou. En plus, en réalité, sur ce canapé, il y a quand même, sur trois personnes, deux Italiens. Ouais. Donc, voilà. Et moi, peut-être que je le suis et je l'ignore. Majorité, quoi. Voilà, c'est yes. Voilà, c'est bon. Oh, t'as le droit. Donc, je suis la minorité, donc j'ai le droit de faire des blagues qui ne sont, du coup, pas racistes. Puisque montre la majorité. Voilà. Non mais ça va, si tu parles avec les mains du peu vert, on voit. C'est vrai que tu fais des grands gestes, là, c'est... Mais je parle souvent, c'est marrant. Putain, du coup, maintenant... Ah, c'est bizarre, du coup, maintenant. Mais épanouis-toi. Merci de vous donner l'autorisation. Bah, évidemment, je te valide. Je suis avancé. Non mais on avait dit pas ça en dehors du travail. Mais on est là, on est là pour ça, justement. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Très bien. Comme toujours. Ca fait 16 minutes, il n'y a toujours pas de sujet stable. Il y a eu un sujet, quand même. On a tenté le coup du tatouage. Le tatouage, moi, je peux en parler. Mais oui, parce que tu avais d'ailleurs fait une superbe intervention sur les premiers tatouages. Il y a un rémoire d'ailleurs sur les tatouages. Eh bien, vas-y, dis-la. Parce que vous êtes des gens de culture. Est-ce que quelqu'un a écouté ? Moi, parce que je l'ai monté. Oui. Et le public aussi ! Le public qui est là, ouais ! D'accord. Sur le tatouage ? Oui. Je n'ai pas eu cette chance. Cette chance, ouais. Cette chance ? Non mais je n'ai pas, je n'ai pas... Je voulais l'écouter mais ça buggait, ça... Eh bien, j'en parlerai pas. Moi, je blâme les serveurs YouTube. Ouais, sûrement, ouais. Et oui, j'ai fait une mémoire sur le tatouage. Et oui, c'est très intéressant. Et oui, la question de mon mémoire, ça revenait un peu à ce qu'on disait sur... Qu'est-ce que le tatouage ringard finalement ? Oui, justement, en fait, ça m'intéresse pas mal. C'est qu'est-ce qui fait que quelque chose devient ringard aux yeux de quelqu'un ? Bah ouais, c'est parce que, pour le coup, le tatouage à la base... À la base, en tout cas, le tatouage européen, il n'avait pas du tout quelque chose de mode. Pas du tout un effet de mode, c'était absolument pas quelque chose qu'on portait fièrement, vu que c'était pour les brigands, les voleurs, machin. Il y avait les templiers qui se faisaient tatouer des croix, parce que quand ils se faisaient tuer hors territoire chrétien, c'était pourquoi on les reconnaît, c'est qu'on les enterre correctement. Mais on portait pas ça comme on le fait aujourd'hui, de manière ostentatoire, pour dire, ah, tu vois, j'ai un tatouage et tout machin. C'est pour ça que je te disais, moi, je m'en fiche de me faire tatouer sous le pied et que ça se voit pas. C'est pas l'idée. Et pour moi, le tatouage, c'est pas cette idée-là, c'est vraiment une œuvre à part entière. Et d'ailleurs, ça... Tu décides de porter sur ton corps. Ça remonte à... J'avais posté un mème il n'y a pas longtemps où c'était des... Voilà, juste pour... Je vais vous parler de ça, justement, de... Où t'avais plein de mecs, en fait, qui avaient... Enfin, il y avait un premier mec qui mettait un ananas sur la tête, et que t'avais tout le monde qui trouvait ça hyper stylé, et donc, du coup, tout le monde mettait des ananas sur leur tête, et tout le monde était content. Puis arrivaient, en fait, les marques, les grandes groupes, etc., qui faisaient pareil. Et à partir de là, quand c'est devenu, justement, trop mainstream, tout le monde a arrêté dans... Donc, j'aurais tendance à répondre à ta question par... À partir de quand quelque chose devient un gars, quand une majorité, du coup, gagne, comporte le code, la compréhension... Moi, j'irais encore plus loin, je pense que c'est quand c'est une majorité, et quand ça passe des personnes, socialement, qui ont de l'argent et tout, aux personnes... Bah, au prolo, en fait, dont je fais partie, hein, c'est pas du tout un problème, hein. À partir du moment où la mode passe... D'ailleurs, on le voit dans la mode vestimentaire. D'ailleurs, il y a une tirade dans le diable, ça vient en Prada, qui est incre de Meryl Streep là-dessus, qui explique à sa stagiaire que, en gros, le plus moche qu'elle porte, en pensant être hors du système, en fait, c'est une couleur qu'elle est imaginée par un grand créateur dans telles années, machin, machin, et puis qu'après, ça a été repris par les grands groupes de distribution, portés par les gens au quotidien, donc c'est plus partie de la mode de... Comment on dit ? De la haute couture. C'est passé sur de la grande distribution, et c'est à partir du moment où c'est passé en grande distribution que ce n'était plus à la mode, en fait. Donc je pense qu'il y a aussi ce rapport, effectivement, comme tu dis, de quand la majorité le porte, mais plus loin, c'est quand la majorité, c'est aussi les personnes qui sont socialement... et qui ne seront jamais à la mode, en fait. Il y a un côté un peu mépris de classe, d'une certaine manière. Oui, mais pour moi, 100%, je pense qu'il y a vraiment ça. Tu vois, quand on rigole, et c'est pas méchant, mais on le fait tous, et c'est OK, tu vois, mais sur le tatouage... Par exemple, moi, sur mon homoplate, j'ai une fée. OK. Hyper un gosse, tu vois. Et c'est vraiment le truc... Prolétaire... Turbo-prolétaire... La meuf qu'elle fait un peu... Oui, c'est ça. Et c'est OK. Moi, je l'assume totalement. Non, mais je l'assume totalement. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un gros mépris de classe dans cette chose-là. Par exemple, en ce moment, la grosse mode, c'est... Pendant longtemps, c'était porter des habits de marque avec des gros logos dessus. Là, c'est plus du tout le cas. C'est le... Alors, j'ai plus les termes exacts, mais en gros, c'est que tu dois avoir des tissus de bonne qualité et tu dois te tenir d'une manière un peu élégante, bourgeoise et tout. Et du coup, maintenant, la mode, ça devient ça. Donc, ça change encore de tendance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette mode avec les gros logos et tout, tout le monde se l'est approprié. Même la personne qui n'a pas un rond, qui ne vit pas dans des grandes vidas et tout machin. Et en fait, à partir du moment où ces gens qui ont beaucoup d'argent voient que les prolos s'approprient ce type de choses, ben, ils changent, en fait. C'est peut-être un peu simplé comme vision des choses, mais moi, je le vois un petit peu comme ça. Et pour moi, les effets de mode, c'est... Ouais, il y a un côté social aussi. Mépris de classe à fond. Ouais. Je pense. Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Parce que la mode, en ce moment, elle change quand même très, très vite. Là où je pense qu'en l'autre siècle, ça a évolué quand même plus lentement. Parce qu'il n'y a pas aussi un côté lié au mode de consommation. Ben oui. Si tu changes la mode rapidement, les gens vont reconsommer rapidement pour avoir encore autre chose. Donc ça serait peut-être un peu des deux liés. Avant, tu avais deux saisons en haute couture, maintenant tu en as quatre. Mais c'est comme même quand tu avais eu aussi une polémique comme quoi il y avait des gens qui voulaient remettre par exemple l'uniforme à l'école. Parce que du coup, ça réduirait... Les euros sociaux. Ouais. Et puis quand tu vois dans des endroits ou des pays qui ont ce code de manière universelle, ben ils s'aperçoivent au contraire que du coup les personnes, les ados qui ont ça par exemple, ils ont tendance à se réapproprier leur propre uniforme afin que l'uniforme ne ressemble à aucun d'autre. Ouais. Et c'est parfois c'est rien. C'est genre par exemple... Ah me dites pas comment j'ai cette information parce que voilà, je fais du travail de recherche. Mais pour les adolescents japonaises par exemple, tout dépend, mais par exemple... Elles peuvent raccourcir par exemple les chaussettes ou les remonter, etc. Et du coup c'est plus du tout le dress code, même si en gros ça caille, etc. C'est pas du tout par rapport à l'uniforme ou question. Donc en gros ils ont plutôt vu qu'au plus tu instaures le fait que tu donnes l'uniforme à tout le monde, au plus les gens vont quand même tenter de se différencier. Même si parfois c'est anecdotique, tu vois. Ça serait une cravate mal nouée ou les manches retroussées. Ouais. Ah après j'avais eu au boulot, je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière, mais des gamins justement qui avaient un uniforme. Et je sais pas au cours de la discussion au bout d'un moment parce qu'on parlait un peu du paraître et tout, ils expliquaient que parfois ils avaient pas la cune pour acheter l'uniforme. Oui c'est vrai. Et que du coup ils devaient pouvoir en acheter un mais moins cher qui avait déjà été utilisé. En fait au final le rapport finalement de richesse et de niveau social, ils se retrouvent quand même dans l'uniforme. Entre ceux qui ont les moyens de s'acheter un nouveau fait pour soi et ceux qui ont pas les moyens et qui vont avoir un truc un peu rapiécé à la petite semaine. Donc en fait même dans l'uniforme, t'as quand même le rapport de hiérarchie sociale. Et puis même tu le vois aussi sur l'accessoire. Les personnes qui ont de l'argent, les bijoux, les coiffures, tout le monde n'a pas l'argent de s'occuper de ses cheveux. Tu sais des couleurs bien faites, des choses comme ça, des jolis accessoires, des chaussures. En vrai tu le vois, mais ça se somme l'argent. L'argent ça se somme. iPhone 12. Je sens que toutes tes interventions vont être... Ah ben... Pertinentes. Justes. T'en penses quoi justement de tout ça Ben ? Parce qu'au final t'es très apprêté aujourd'hui en termes de parure d'une certaine manière. Petite boucle d'oreille, moustache, lunette, mandone. C'est pas des trucs... Je pense pas que ce soit trop marqueur... Enfin si c'est marqueur social mais pas très... Non non mais pas d'autres sociétés j'entends. Mais c'est qu'il y a un marqueur quand même. Tu aurais pu ne pas avoir de boucle d'oreille, ne pas avoir de moustache, avoir un truc ultra rigide... Mais pas du tout quoi. C'est aussi intéressant malgré tout. Ouais ouais mais je sais pas trop quoi en dire. Moi c'est... Tu fais ça d'instinct du coup un peu ? Pas spécialement. En ce moment je teste des trucs... Ouais. C'est plutôt des essais de société quoi en fait. C'est je vis dans une utopie tu vois. Du paraître. L'utopie du paraître. Ah c'est bien aussi après de jouer avec son... Avec son look ? Ah non mais c'est pas une... Non 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 mais je pense vraiment que c'est... C'est cool aussi à part souvent où ça en devient pas... Maladif ? Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est... Enfin moi je trouve ça trop marrant de changer de coupe, de... Ouais de passer de l'un à l'autre comme ça sans... Ouais. D'avoir plusieurs styles de... Je trouve ça trop rire. Moi j'adore... Enfin des fois j'arrive genre j'ai un gros fût, grosse basket et tout puis je rentre dans un magasin de fringues et la vendeuse elle me dit alors bon là il y a les talons et tout mais je pense que c'est pas trop pour vous. Et moi je suis là... Si je viens... Enfin je viens pour ça en fait tu vois. Non c'est pas parce qu'un jour t'as envie de porter des grosses baskets t'es un peu de mec que le lendemain t'as pas envie de mettre des jupes raaaah tout face avec des talons de 30 cm et maquiller comme un camion volé parce que ça m'arrive très sourd je vous le dis. Et c'est un plaisir sans nous en fait de pouvoir jouer avec ça aussi avec juste ce à quoi ressemble et surtout l'image qu'on renvoie aux autres. Ouais parce que ça doit les perturber en fait à force. Bah alors mes amis plus du tout maintenant parce qu'ils sont hyper habitués. Ouais mais on a connu... Mais oui par contre du coup les gens n'ont pas du tout le même rapport avec moi d'un style à un autre. Genre vraiment. Du coup j'ai vu votre soeur hier. Non mais je te jure, c'est pas le même genre de personne qui va venir me parler en soirée ou s'intéresser à moi. Selon comment je suis habillée. Et t'as repéré justement des trucs un peu comme ça ? Ah oui. Des fois moi je vais sortir, je vais me dire bah là c'est mon... Moi j'aime bien me donner des petits noms à mes styles mais des fois je sors full bourgeoise tu vois. Ouais. Full bourgeoise. Genre voilà je vais mettre le petit sac de marque, beau textile, bien coiffé, parure mais pas trop quand même. Allez on y va. Et bah ça va être des mecs qui vont venir me parler. Ah bah full... Oui bonsoir. Alors en fait moi je fais ma petite société, ma start-up. Voilà. Mais c'est un cliché mais c'est un peu vrai et ça n'empêche pas qu'ils soient très sympas et machin. Et puis le lendemain je vais arriver, on va voir mes tatouages, je sais pas, je vais avoir une coupe un peu plus marrante, je vais me faire deux énormes chignons, un gros treadliner, un peu en mode e-girl ou j'en sais rien. Bah ça va être plutôt des nanas voire même peut-être un peu plus jeunes qui vont me parler. Ah je vais me trouver en tabillé, ouais. Enfin tu sais, tu t'ouvres pas du tout aux mêmes personnes selon ton style. Et c'est très drôle de voir que t'es la même personne, t'es la même personne avec les mêmes centres d'intérêts et tout, mais tu n'attires pas du tout le regard de la même manière. C'est trop bien. Il faut tenter juste pour se marrer des fois, je jure. Franchement c'est très très drôle de changer de style, de ne pas s'y accrocher aussi. Enfin moi je vois les choses comme ça, c'est juste des fringues. Sondage journée tu les enlèves, tu mets ton vieux pige et tu resteras toujours la même personne quoi, donc c'est ok. Finalement, est-ce que c'est pas le vieux pige qui nous représente le plus ? Bah je pense. C'est parce que c'est celui qui... Nous portons tous un masque. Un masque. Et le pyjama nous révèle finalement. Le pyjama c'est ta vie qui révèle. Non mais peut-être oui, c'est quand t'es chez toi que t'es le plus... Le plus naturel. Bah ouais. Quand t'es nu. Quand t'es nu, oui. Et encore, nu faut être à l'aise. Beaucoup de gens qui sont pas à l'aise. Mais quand t'es nu tout seul, généralement t'es quand même relativement à l'aise. Et bah non, y'en a plein qui sont pas à l'aise. Ah ouais, je t'assure. Bah attends, on est quand même dans un monde où on montre pas trop nos corps quand même. Ou si on le montre, on le fait parce qu'on veut le montrer, tu vois. Ouais. Et c'est pas juste parce qu'on a des corps et que... Oh mon dieu, elle détend ! Oh ! Oh mon dieu, des poils ! Oh ! Oh mon dieu, des jambes ! Oh ! Enfin... Et donc, oui, non. Moi, honnêtement, ça fait très peu de temps que je suis à l'aise avec moi, nu. Nu tout seul. Ouais ? Bah, peut-être un peu trop maintenant. Je pense que mes voisins on a un peu râle-cule, mais... Peut-être que j'aurai 2-3 problèmes. Mais je veux dire... Non, non, y'a plein de gens qui sont pas à l'aise avec leur corps. C'est évident. Ça s'apprend du coup d'être à l'aise avec son corps ? Ouais. Pas trop se regarder, je pense. Ouais, pas essayer de... Bah si tu passes ta journée devant le miroir, tu verras que ce qui va pas, hein. Ça va être insupportable, hein. Déjà moi, je suis parti du principe que tout ce qui est à l'arrière, je le vois pas. Donc déjà, pas de complexe. Genre tout ce qui est là. C'est-à-dire que si un jour je perds tous mes cheveux juste à l'arrière, ça ira. C'est pas grave. Je ne le verrai pas. Et puis au bière, ce serait une nouvelle tendance. Voilà. Ce que tu vois pas n'existe pas. Mais c'est ça. Voilà. Donc, non, pas trop se regarder. Je peux donner des conseils à des gens qui sont pas très bien dans leur repos. Pas trop se regarder dans un miroir, c'est OK. Et vous les deux, vous êtes à l'aise avec votre nuité ? Ouais, ça va. Parce qu'il n'y a que... Que je laisse pas tiff toute seule. Moi, ça va, je me trimballe assez souvent. C'est souvent à poil, toi. Pour la réflexion. Toi, tu te trimballes souvent à poil, non ? Il me semble, hein. Je veux pas dire, mais... Oui, c'est OK. C'est OK. Ouais, chez moi, des fois, le matin, je me pose en terrasse. Je suis pas à la vue de tout le monde. Mais bon, les voisins, s'ils matent, ils voient bien que je suis à poil, tu vois. Ouais. Bah, il faut qu'ils matent, tu vois. Il faut qu'ils s'intéressent. Oui, il faut qu'il y ait un terme de temps de voir qu'il y a une forme humaine. Et à ce moment-là, s'ils viennent m'emmerder, je leur dis, bah, regardez pas si mes chiens, ça fait chier. Regardez-vous, c'est que ça bouffe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Vous en avez un, donc... Oui, on est très à l'aise quand même avec la nulité de manière générale. Bah, ça va, ouais, ça va. Mais c'est récent. Enfin, c'est récent, oui. Pareil, ça aussi, tu l'as appris. Tu t'es appris à toi-même d'être à l'aise avec la nulité. Oui, 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 oui. C'est pas évident, je pense. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Bah, en fait, c'est peut-être un vieillissant. Je pense, en fait, plus t'avances en âge et je pense qu'il y a bien un truc qui est vrai, c'est que les vieux n'en ont rien à foutre de rien, tu vois. Ouais. Et qu'au final, quand ils prennent des trucs au sérieux, c'est juste pour nous faire chier. Enfin, je sais pas, moi, je le vis comme ça, plus ça va et plus je me sens détaché de certains trucs qui me paraissaient important, en fait. Des fois, tu te prends la tête sur des trucs et puis le temps passe et tu te rends compte que ça valait pas le coup de se prendre la tête là-dessus, mais genre vraiment pas. Ouais. Soit tu te pourris un peu la vie en te disant, putain, j'ai perdu du temps à me prendre la tête. Soit tu te dis, bah, finito pipo, je me prends plus la tête avec ça et puis... Et puis basta. Et puis basta. Et il y a peut-être de l'overcompensation après de tout ça, je le dis pas, mais... Non, je pense que c'est pas évident. Après, on pourrait sans doute, tu sais, partir de base en n'en ayant rien à foutre. Bah, quand t'es enfant, t'en as rien à foutre. Ah mais... Ah ouais, bah... Au pire moment, c'est l'adolescence et je pense quand t'es jeune adulte aussi. Ah ouais, l'adolescence, jeune adulte... C'est l'enfer. Je pense que la vingtaine, c'est pas si simple. Surtout quand on te dit qu'en fait, c'est tes meilleures années de la vingtaine. Bah, ouais, en fait, t'as pas de stabilité financière, t'as pas de... T'as pas de... T'as pas de... T'as pas de... T'es pas... T'es pas sûr que, tu vois, soit... C'est une pression de ouf, la vingtaine. Ouais, moi j'étais pas ouf bien en début de vingtaine. Ouais, ouais... Moi j'y suis encore quand même, mais... Et du coup, toi... C'est très bien, c'est très bien de le noticier. En début de vingtaine. Toi, Raph, t'as invité ? Oh bah, moi, personnellement, c'est très rare que je sois à poil. Ouais. Donc... La morceau, du coup... C'est... Soit je suis sous la douche, soit je suis, bah du coup, avec ma copine. Mais sinon, si je pourrais vivre éternellement en sous-vêtements, ça m'irait très bien. Par contre, t'es qu'à leçon, quoi, du coup ? À part culture, j'ai jamais eu un pyjama depuis que j'ai genre dix ans, quoi. Ok. Et du coup, je... Que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été, moi, je dors en... 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 Et puis voilà, quoi. Franchement, sans avoir un problème avec ma nudité... Bah, du coup, t'es quand même relativement nu, c'est juste qu'il y a ton sexe qui est couvert par ton calbar, quoi. Ouais, mais c'est juste parce qu'en fait, c'est une question d'habitude et de côté, bah, suffisamment pratique, sans que, voilà... C'est automatique, quoi. Et toi, Marc ? Bah, moi, je suis relativement à l'aise avec la nudité. Je vais pas me balader tout seul chez moi, mais plus parce que souvent, j'ai froid. Ouais, c'est surtout ça. Et que j'aime pas trop... Ce que j'aime pas trop, c'est la sueur de moi-même, donc... Je vois un coup d'œil discret de Ben. De moi-même, je crois que c'est la sueur. Des autres gens me gênent pas, mais ma sueur, à moi, je me soule, je me foutre mon cul... Un bon mois, c'est... Ma sueur, vous êtes tranquille. Ouais, je sais, genre, on avait parlé, j'essayais, je m'en souviens. Oh, putain. De foutre ma sueur, partout, ça me saoule, donc du coup, je préfère avoir des trucs, quoi. Mais de ouf, de ouf ! Voilà. C'est juste pour ça que je garde des habits en été. Parce que... Ça me permet de comprendre. Je dors, des fois, je suis là à faire, putain, je suis dans mon pij, mais c'est pas grave. Mais en même temps, si je le retire, je suis là à faire, je suis dans mes draps. C'est horrible ! Et c'est pour ça que j'ai un pijama. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Et puis même, tu sais, quand tu... Enfin, quand t'es aussi à... A poêle. A poêle. Ouais, t'as un t-shirt, ça prend un peu ta transpiration, tu vois, ouais. C'est dé... Ah, c'est sexy, ce qu'on vous dit. Ouais, bon, en même temps, mais des êtres humains... Bah oui, on... Je suis sûr, vous écoutez, vous faites genre, ouais, same. Dites dans les commentaires si vous, c'est pareil, si vous aimez vous balader à poil, ou si vous avez un peu peur. Et si vous avez un peu peur, bah prenez les conseils de Tiff, pour au moins avoir peur. Après, si vous aimez pas, vous forcez pas. Oui, mais déjà, s'ils ont envie de changer de... Si ça les saoule d'avoir peur de ça... Mais moi, je pense que... C'est... Ouais. C'est juste de... Enfin, encore une... Un leader... Ou... Tu vois, genre... On vit vraiment dans une saucisse. Non, mais on a... On a un truc aussi... Par exemple, le body-positivisme. Ah oui. Alors ça... Bon, bah je me tiens... Non, 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 si, si, si. Ça parle de ta saucisse de mon bonheur Ben, ça l'arrive hyper intéressant. Vas-y, dis nous. Dis nous. Les gens n'attendent qu'une chose sur ça. C'était pour faire rire... C'était pour faire rire les auditeurs. D'ailleurs, si jamais vous attendez la fin de ce podcast pour savoir où Ben loge, pour pouvoir voir le matin s'il est véritablement à l'aise avec sa nudité, alors on est au 36 oui oui la merguez bah ça s'invente pas il avait lancé une fabrique de merguez où c'était la manufacture du coup le body positif non un vrai sans parler de saucisse je pense un bon conseil pour se foutre à l'aise avec la nudité c'est d'aller dans un camp de nudistes t'as déjà fait ça d'être allé dans un camp de nudistes non non par contre j'en ai parlé avec avec 2-3 personnes de ça et à chaque fois c'était un truc vraiment a priori une expérience libératrice tu vois bah ouais tout le monde est à poil donc c'est juste ça devient énorme en fait ah bah quand tu traverses une plage unis et que t'es le seul habillé t'es pas bien ça m'est arrivé 2-3 fois tu te sens très con et du coup Ben toi tu l'as pas fait toi tu l'as fait de faire de la nudité sur une plage nudiste parce que autant moi je vous cache pas que ça me dérange pas d'être à poil chez moi ou que les gens ils lornent depuis chez moi par contre être à poil avec 20 gugus autour de moi ça ça commence un peu plus à me gêner déjà moi en fait c'est plutôt la nudité des autres qui me fait chier moi c'est pas pareil c'est voir les gens à folle j'ai pas envie moi tu vois genre en plus souvent non mais souvent non mais souvent sur les plages nudistes non parce que c'est horrible ce que j'ai dit mais c'est vraiment nul on sent un peu ce qu'il va te dire c'est des personnes d'un certain âge des hommes d'une certaine corps plus loin en fait chose que t'as pas forcément envie de voir tu vois je veux dire honnêtement moi le body shaming un pénis c'est sympa c'est sympa en tant que tel ça fait de mal à personne bon voilà mais je veux dire j'ai pas forcément envie de voir des hordes de pénis autour de moi pendant que je vais me baigner c'est tout tu vois ouais voilà je trouve pas ça esthétiquement formidable c'est tout mais c'est des pénis au repos ils sont pas menaçants tu vois c'est tout flas c'est tout bruyant moi j'ai pas peur de ces pénis j'ai pas envie de les voir c'est pas pas après c'est pas très joli c'est pas voilà bon ça on est peut-être pas obligé de le garder c'est si bon j'ai pas mon bouc voilà c'est la nudité des autres bref j'ai pas forcément envie de voir mon frère c'est les autres voilà cela dit je comprends pourquoi parce que d'un idée où moi ça m'a fait bizarre alors que j'ai pas eu ça j'ai pas eu cette expérience mais pire une fois alors encore une fois j'ai des informations j'ai des histoires qui sont bizarres j'avoue et je les mets dans ce podcast mais j'étais allé au quartier rouge à Amsterdam vous avez des informations japonaises aussi non pourquoi j'ai appris il n'a pas que les néonvus rêves voulaient dire que c'était pas des personnes du coup hommes ou femmes mais du coup des personnes trans qui attendaient voilà et bon alors je suis passeux je visitais Amsterdam voilà et puis j'ai pris à droite et je suis tombé sur le quartier en tout honneur et en fait je m'étais senti ultra de toute façon j'étais en transit j'avais pas le temps je me suis sûre un transit n'aura jamais été aussi bien mais non mais je serais pas allé enfin bref et du coup il y avait tellement de gens que je me sentais vraiment oppressé là je revois mon frère qui m'a sorti la punchline du séjour en me disant t'imagines le nombre de bites qu'il y a au mètre carré là et là du coup partout c'est là du coup c'était là vraiment ultra mal à l'aise bon la nature il y a moins de gens mais les gens ils sont à poil ouais après il y a une différence alors sauf avec le cap d'ag mais il y a une différence entre les blagues putain les clichés là non mais non le cap d'ag c'est un cas limite c'est pas des clichés c'est vrai on coche juste il y a une différence entre un camp naturiste et un quartier un peu où il y a des c'est quoi c'est travailleur travailleuse du sexe quoi oui oui c'est différent quand même normalement un camp naturiste c'est quelque chose où t'es juste nus là moi je peux voir aussi le côté où on t'imagine plein de mecs en train de se faire fait bon c'est plus le côté agoraphobe qu'autre chose oui c'est d'accord mais c'est pas le même contexte là t'as des gens qui sont tout autour de toi mais ils sont habillés et vraiment proches et là en fait c'est des gens qui sont pas proches de toi ils sont plutôt éloignés mais ils sont à poil donc du coup en fait il y a la conception d'être au milieu de plein de gens je pense que c'est pas vraiment un complexe dans le genre de se comparer aux autres mais d'être en fait en milieu de gens auxquels t'as pas forcément envie de côtoyer etc ah bah là c'est pas choisi ouais c'est clair que mais j'imagine que ça va contre l'idée même du coup d'être un naturiste faudrait en parler avec quelqu'un qui le fait qui pourrait bien mieux bah si par hasard il y a un naturiste qui nous écoute expliquez un peu le concept dans les commentaires bah tiens comment vous vous sentez Clément non ? je sais pas si Clément c'était naturiste n'hésite pas à mettre un message Clément on t'embrasse voilà parce qu'avant de peindre les figurines Warhammer il s'est peut-être peint lui-même tu sais cool il avait fait une figurine de lui-même tu sais avec les imprimantes 3D j'imagine je sais pas non mais j'imagine pas c'est vrai qu'il y a cette personne mais tu te fais afficher mais gratos quoi mais après c'est lui qui monte il suffit ce qu'il veut ah bah ça va bah bien sûr ça va bon en parler son nom je l'ai dit pour lui faire plaisir je sais pas mais en tout cas pour le faire rire pour passer un bon moment quoi et oui et donc du coup on était sur le body positive visme positive comment tu disais bah en fait moi je disais que du coup on revient très loin mais c'est à dire qu'en fait on a pas eu le temps d'en parler mais oui parce que on a pas la souci de mon béliard la parole c'était pas très positif c'était mon béliard la souci vous me coupez encore la pâte merguez je voulais dire que à partir du moment en fait aussi on est rentré dans ce terre de il faut absolument que vous vous sentiez bien dans votre corps absolument il faut que vous vous trouvez bien il faut que vous soyez gros que vous soyez mince que vous soyez on s'en fout cellulite pas cellulite refait pas refait il faut que vous soyez absolument bien dans votre corps c'est cool je veux dire l'idée derrière elle est hyper intéressante le problème étant que c'est pas possible selon moi se sentir bien dans son corps 24 sur 24 c'est impossible c'est comme c'est complètement impossible d'être tout le temps heureux c'est impossible d'être toujours de bonne humeur c'est impossible de toujours s'aimer même mentalement c'est impossible c'est comme c'est impossible de pas faire d'erreur donc moi genre j'ai lâché un truc c'est de m'aimer 24 sur 24 et il y a des jours vraiment je me regarde dans un miroir je me trouve archi dégueulasse mais qu'est-ce que je fais je vais pas me regarder 20 minutes de plus en me disant bah si meuf t'es trop belle non qu'est-ce que je fais bah je m'enlève du miroir et je dis bah vas-y passe à autre chose bouffée regarde un film parce qu'il y a aussi ça dans le body positivisme c'est aime-toi mais du coup sois focus à fond sur toi cette force à regarder tout le temps tout le temps sur toi sur les autres sur ton rapport à ton corps sur machin alors qu'en fait ça doit pas pour moi encore une fois à mon sens prendre autant de place dans ta vie je sais pas je pense que ton rapport aux autres ton rapport tes engagements tes réflexions humaines ta famille tes amis tout ce que tu veux 80% de ta vie ton boulot et ça peut-être 20 10% tu vois mais ça doit pas être autant parce que qu'on le veuille ou non il y a des choses qui changeront pas qui bougeront pas dans notre corps qui bougeront pas dans nos visages moi je déteste mon nez alors oui je peux faire une chirurgie oui je peux bon non parce que j'ai pas d'argent donc non je peux pas mais imaginons si vraiment je voulais je pourrais tu vois je mets de côté pendant quelques années je le fais bon mais qu'est-ce franchement qu'est-ce que j'ai trouvé mieux pour me dire bah j'arrête de me prendre la tête avec ça c'est d'arrêter de focus dessus et comment arrêter de focus dessus bah arrêter d'essayer d'aimer ou de le détester ou machin juste arrêter de me regarder trois quarts d'heure dans le miroir tous les jours et en fait bah depuis fou un peu quoi ok genre je je comprends même plus je l'aime toujours pas genre vraiment je trouve pas ça beau mais je comprends même plus comment ça a pu autant me prendre de la tête quoi bah c'est déjà vachement bien c'est vachement fort de réussir à se faire créer une propre discipline à ce niveau là et se dire ouais je j'arrête d'en avoir quelque chose à foutre parce que c'est pas forcément toujours facile et des fois c'est compliqué bah c'est ça hyper dur même souvent c'est compliqué surtout quand c'est par exemple une partie de ton corps que t'aimes pas qui est visible oui surtout tout le temps quoi tu vois dans l'idée tout le temps je veux dire ou t'as l'occasion en fait de le voir facilement ouais bien sûr si c'est bon une partie de ton corps qui est cachée parce que t'as des vêtements c'est pas quelque chose qui est forcément visible et du coup derrière tu vas pouvoir observer indirectement indirectement et du coup y penser mais bon c'est vrai que tu peux pas le problème c'est derrière c'est si t'essaies de te focaliser à 100% sur ta condition qu'elle soit physique mentale etc et te dire mais non mais en fait il faut que j'aille bien il faut que j'aille bien l'état même du bonheur c'est une condition qui est temporelle c'est-à-dire que du coup c'est pas moi ce qui me gagne plus c'est les gens justement qui genre ils vendent des bouquins en disant travailler pour marier votre bonheur dans le sens où en fait c'est toi c'est juste toi qui ne veux pas être en fait heureux et en fait tu peux tout à fait fonctionner en étant heureux si tu fais ça ça et ça tu vois tu es malheureux arrête en revanche là où je crois mieux c'est les gens qui vont te donner des techniques des tips par exemple pour éviter de faire un truc qui est en fait genre par exemple procrastiner parce que tu sais qu'il y a des techniques qui fonctionnent mais là on parle de bonheur où c'est de l'instant c'est quelque chose qui est relatif à des personnes etc chacun a aussi sa propre conception du bonheur de comment ça fonctionne en plus etc c'est-à-dire qu'un truc qui est avoir une recette miracle de bonheur et dire hé Bobby en fait pour être heureux tout ce que tu as à faire c'est faire du sport tout le matin et ensuite manger healthy moi ça marche pas avec moi oh bah putain mais moi tu fais ça mais c'est une dépression instantanée j'ai essayé cette année j'ai essayé à la salle et en fait moi ça ne sert à rien ça ne me rend pas heureux donc du coup j'ai arrêté j'ai essayé j'ai arrêté c'est pas grave moi je n'ai même pas commencé c'est-à-dire que si le sport rend heureux j'aimerais bien parce que tu vois je me dirais je serais heureux et en plus j'aurais un corps d'athlète mais du coup je n'aime pas un corps d'athlète et je ne suis pas toujours heureux donc du coup c'est la double peine tu sais en plus le pire le plot twist c'est qu'après tu dis ça tu dis ouais vas-y au pire mets la salle de sport mais tu as un double twist le premier twist on te dit non mais si tu veux avoir tu le travailles et donc du coup en fait t'es là putain putain et si éventuellement tu mets suffisamment de temps d'énergie etc pour que ça commence à ressembler à quelque chose le deuxième twist c'est qu'en fait pour que ça continue à ressembler comme ça il faut que tu continues et franchement au bout d'un moment c'est une pression de temps en vrai les gars ne faites pas ça après t'es dedans c'est fini mais du coup ouais parce que là on va en parler on a avec nous deux personnes qui font quand même assez régulièrement de la muscu vous arrivez des fois ça vous casse les couilles ou pas toi Ben tu en fais littéralement en tout cas la dernière tu en faisais deux à quatre fois par jour non je fais deux deux ah oui une le matin une le soir ouais et des fois ça te casse pas les couilles et ben si mais t'arrives quand même à te à te discipliner bah en fait je me dis enfin je me dis non je sais que si je le fais pas je vais pas me sentir ultra mal mais en fait je le fais pas quand j'ai vraiment pas les ressources tu vois si je sens que c'est pas possible que je suis pas assez en forme que j'ai pas l'énergie de le faire je le ferais pas et il s'avère que la plupart du temps en fait je me fais violence et même quand je le en fait c'est débile parce que même quand je me sens pas de le faire je le fais ouais mais en le faisant je me rends compte qu'en fait j'avais l'énergie de le faire tu vois ouais tu vas être motivé ouais et honnêtement j'ai jamais arrêté une séance au milieu parce que j'arrivais pas en fait et c'est une discipline de malade quand même je sais pas je pense que ça tient aussi un peu de l'obsession peut-être peut-être de l'obsession je sais pas ouais tu penses que c'est un truc qui te maintient en haleine quoi d'une certaine manière presque bah je sais pas ça donne un rythme à ta vie ça donne un cadre j'en sais rien je sais pas ça me fait du bien physiquement ouais t'es heureux à chaque séance ouais ouais quand je finis ma séance je suis au bout de ma vie mais putain quel bonheur quoi ça paraît étrange mais et toi du coup Rafe t'es un peu pareil ou pas ? bah c'est à dire que moi j'ai jamais eu bien une grande régularité c'est à dire que quand j'y suis allé j'ai commencé à aller à la salle de sport en décembre et j'étais sur ouais peut-être 3-4 entraînements jusqu'à ouais j'étais jusqu'à 5 para par semaine et puis après j'ai baissé un peu après c'était un entraînement bah du coup quand on on bossait pas beaucoup tu vois janvier janvier, février mars c'était un entraînement chez moi et un entraînement pendant mes jours de repos donc 2 entraînements par semaine là jusqu'au début d'été j'étais à un entraînement par semaine et là honnêtement là on est vanné parce que le boulot ça me prend du temps etc puis les activités à côté c'est même plus une fois par semaine c'est juste une fois toutes les deux semaines à peu près donc c'est pas j'ai pas la même régularité par exemple qu'avait qu'à Ben et il y avait l'année dernière aussi mais bon moi c'est plus parce qu'au départ voilà j'avais marre de peser 56 kilos et les boîtes plus votre raison de santé en fait aussi tout ce que chose oui et puis voir si c'était possible d'être autre chose que Svelte donc du coup j'ai commencé et tout puis c'est vrai que je suis remonté à 62 kilos j'ai dû prendre 6 kilos c'était cet hiver bon là j'en ai perdu 4 malheureusement donc le but c'est de ben voilà c'est de terminer l'été avec au moins ouais ces deux petits kilos en plus ouais et puis tu sais que dès septembre tu vas reprendre t'as pas ben c'est ça et l'idée c'est de reprendre un peu plus pour peut-être arriver à 64-65 pour le point temps prochain et voilà mais bon après j'accepte largement le fait que ce soit pas quelque chose qui se fasse dans un classement de doigts et que c'est plus une question de régularité qui fait que voilà donc donc wait and see mais après je suis pas dégoûté du sport et c'est juste un contexte particulier qui fait que c'est compliqué de ne pas pouvoir ne pas pouvoir le faire parce que voilà les horaires quand tu finis sur les coups des 20h30 21h et que bon t'habiterais en ville encore et que tu serais pas trop loin de ta salle de sport mais là en fait prendre la voiture pour aller au patelin pour repartir etc c'est un peu chiant c'est compliqué quoi et du coup toi comme Ben ça te fait quand même du bien une fois que t'as fini ton sport t'es en mode c'est cool ou quoi c'est de la en fait le sport une fois que tu l'as fait t'es bien pendant une bonne demi-heure tu sens que du coup ça t'a fait du bien et puis ensuite ça se tasse oui t'as l'impression d'avoir investi du temps pour quelque chose quand même c'est quelque chose qui est pas perceptible à chaque fois quoi tu sais qu'à chaque fois t'as planté des graines pour que petit à petit ça potentiellement potentiellement voilà c'est pas quelque chose qui est défini de toute façon je pense que les résultats tu les vois pas forcément en termes de en termes de semaines tu les vois peut-être plus en termes de mois et parfois même d'années ouais donc c'est vraiment après si je peux vous dire un truc les résultats je trouve que chez vous ça se voit quand même relativement bien parce que je vous ai connu avant que vous fassiez du sport et maintenant que vous faites du sport il n'y a pas foutu l'un comme l'autre vous êtes en miroir sur le canapé il y a un avant et un après surtout Ben moi je suis un peu dégoûté d'avoir perdu mes 4 kilos il y a un moment il fait une trasteuk comme disait Tiffany ça sert à rien de se regarder tu vois H24 et tout et c'est ce que je faisais par exemple l'hiver c'est que tous les jours H à la même heure je me faisais et tout ok et du coup c'est comme ça que je suis passé de 56 à 62 et là je suis entre 58 et demi 59 j'aimerais bien quand même finir l'année avec ces 2 kilos de plus pour en fait pas avoir le sentiment d'avoir d'avoir refait ça enfin il vient d'avoir fait ça pour rien pendant un an même qu'il se sert ça fait du bien mais t'aimerais quand même bien aussi d'avoir un laissi ça quoi forme d'investissement l'analogie qui me vient en tête pour résumer un peu le truc c'est comme j'ai des potes j'ai des potes avec qui j'ai pas mal joué online et qui continuent qui continuent à jouer à l'heure actuelle et qui jouent plus particulièrement à LOL à League of Legends et c'est des mecs ils ont des centaines voire ça se compte en milliers d'heures tu vois ce qu'ils ont joué et en fait bon bah je vous apprends rien League of Legends c'est ultra compétitif c'est une communauté qui est quand même pas mal toxique ou c'est un peu le peu que j'en sais ça me donne pas du tout envie d'y jouer et en fait ces mecs là continuent à y jouer et c'est vrai qu'une fois j'en ai confronté un en mode qui revenait en train de rager d'une game et genre ça se sentait qu'il était au bout de sa vie et je dis mais pourquoi tu continues à y jouer et il m'a dit mais j'ai foutu 2000 heures de ma vie là dedans je peux pas arrêter parce que ce serait un aveu d'échec en fait tu vois et de se dire mais j'ai fait ça pour être bon pour être dans la compète et en fait il a le sentiment que s'il décroche il est plus haut niveau et que ces 2000 heures qu'il a passé là dedans bah elles auront servi à rien tu vois l'analogie elle est bonne parce que pour le sport c'est un peu pareil tu passes du temps tu passes du temps et si au bout d'un moment tu t'arrêtes t'as l'impression que le temps que t'as passé avant tu risques de l'avoir perdu parce qu'au final tu fais ça pour deux raisons tu fais ça parce que c'est bien d'être en forme tu te sens bien et tout tu vois quand tu montes des escaliers bah t'es pas essoufflé tu vas porter des trucs bah c'est cool t'as pas des courbatures de l'espace enfin en gros t'as une certaine hygiène de l'île quoi en fait ouais voilà pour ta santé c'est quand même relativement mieux après il y en a plein qui pourraient argumenter à juste titre que tu passes du temps pour avoir plus de temps mais au final oui du coup ça t'as quand même passé du temps à faire du sport pour avoir plus de temps plus tard hypothétiquement enfin est-ce que c'est rentable et est-ce qu'il faut penser tous les aspects de sa vie en termes de rentabilité peut-être pas et bah peut-être pas non parce qu'on voit où ça nous mène la rentabilité à tout prix ouais moi j'ai un peu ce sentiment là sans dire que c'est nécessairement ce qui me pousse à continuer mais je me dis putain si un jour j'en ai marre que ça me saoule vraiment est-ce que je vais vraiment tu vas arrêter tout de suite quoi ouais rien que la rien que la question de diminuer le temps de sport de passer de 2h à 1h30 ou à 1h tu vois ouais j'ai dit bah quand même putain tu divises par 2 ta somme d'efforts donc tu diviseras aussi par 2 tes résultats ouais et dans le même temps c'est hyper chronophage et ça pèse carrément un petit peu tu vois oui de toute façon au bout d'un moment bah pas demain mais dans 20 ans peut-être que t'auras pas la même énergie pour en faire donc de toute façon tu finiras par décliner ton temps de sport didactique quoi bah ouais nécessairement puis même dès que t'as le moindre enfin là dès que t'as la moindre responsabilité c'est fini quoi parce que oui honnêtement vous êtes courageux quand même moi j'ai essayé j'y arrive pas ça me en fait ça me fait chier le plus dur c'est de commencer une fois que ça fait partie de ton quotidien une fois que ça fait partie de ton quotidien mais pour moi j'ai tenté la salle j'ai essayé une fois par semaine au moins avec Raph et en fait je m'ennuie en fait quand je fais du sport moi ça m'emmerde pour écouter des podcasts ouais moi j'écoute des podcasts d'ailleurs si vous avez des podcasts les auditeurs envoyez parce que j'ai encore j'ai encore tout niqué ouais du coup t'en consommes en même temps si tu fais deux heures par jour après je suis un enfin j'allais dire j'aime bien les trucs j'aime bien les trucs répétitifs j'aime bien les trucs feel good donc il y a un podcast que j'écoute beaucoup lui j'ai dû écouter les épisodes au moins 3-4 fois tu les réécoutes du coup ouais parce que c'est mon truc feel good je suis dans la petite bulle quand je l'entends quand je l'écoute heureusement ils ont des centaines d'épisodes donc c'est cool mais ouais les podcasts je les défonce très vite très très vite j'ai commencé un podcast à soi il y a une semaine et demie c'est bon je les ai tous tous écoutés en même temps un rythme de deux heures par jour ça va très très vite tous les podcasts ne dure pas forcément une heure en plus c'est pas forcément un truc un truc fréquent toi t'écoutes de la musique ou tu écoutes des trucs crèves quand tu... la musique non ? euh... non je suis pas non non bon tu me connais vu que t'es monté avec moi quand même pas mal de fois en rupture tu sais que je fonctionne avec genre 2 ou 3 playlists et tu connais à peu près ma playlist par coeur c'est vrai c'est... voilà j'ai pas vraiment de... j'écoutais de la musique plutôt quand j'étais à la fac et aussi au lycée et à peu près ma playlist a pas changé à partir de là voilà puis podcast bah je vous écoute tous vous enfin nous des fois quand on vient des gens d'un instrument mais quand tu fais du sport de toute façon tu vas pas... en fait le problème c'est que je suis pas équipé pour c'est-à-dire que... ouais t'as pas de rire en fait moi je suis... il faut les prendre c'est... ouais voilà je suis homeschool avec les écouteurs et tout mais les écouteurs t'es avec les fils et tout et moi j'ai pas d'écouteurs enfin là j'ai pas de branchement pris dessus donc j'écoute pas tu peux pas te brancher directement à des trucs t'en prennes un bluetooth ça coûte très peu cher c'est des modèles très cheap qui tiendront pas forcément longtemps mais t'en as pour pas grand chose et pour faire du sport t'as pas besoin d'avoir un son extraordinaire ouais ouais moi je crois que j'ai à peu près les mêmes que Etienne j'ai l'espèce de truc pas les machins qui pendent comme ça je trouve ça esthétiquement très moche mais plutôt des espèces de boules ah ouais non moi c'est le truc qui pendent toi c'est le truc qui pendent ouais JBL modèle un peu basique mais qui fait le café en termes de... oui comme tu disais t'as pas besoin d'un truc non plus extraordinaire et c'était marqué sur la boîte ça résiste à la sueur c'est fait pour les gens qui font des sports ouais bah ils y pensent bah merci à vous du coup je sais pas si vous voulez relancer encore un sujet ou si vous voulez vous arrêtez là j'ai même pas dit la date aux auditeurs on est le 808 2023 mais ouais voilà sachez que c'est ce jour là que Paul Verlaine a tiré sur Arthur Rimbaud deux coups de pistolet et que du coup ils ont dû révéler leur homosexualité au juge belge il a tout fait ? ouais ok je crois qu'il l'a touché c'est vrai que je savais qu'ils avaient eu un truc les deux mais je savais pas que ça c'était fini à coup de pistolet ça c'était pas très bien fini ouais ouais les duels en pistolet c'est même pas un duel c'est vraiment c'est juste une conjugale tentative de meurtre passionnel je crois à vérifier mais j'ai vu ça sur Wikipédia quand je me faisais chier tout à l'heure mais bon c'est aussi que c'est parti des gens qui regardent quand ils vont sur Wikipédia ce qu'il s'est passé ce jour ouais des fois j'aime bien faire ça ouais c'est le côté historien des fois comme ça ça donne des informations et tu fais de retour oui pour potentiellement clore cet épisode oui c'est parti parce que vous parlez de sport et globalement j'avais pas grand chose à en dire à part que t'en fais pas à part que j'en fais pas on a pas dit grand chose non plus c'est la philosophie de Churchill non ouais non trop de stress trop de comites des résultats que je vais kiffer pendant un mois et puis j'en aurais marre et puis j'ai arrêté et puis je suis en mode ah non trop triste j'étais plus comme j'étais avant flemme donc si vous êtes comme moi commencez pas le mieux c'est de pas commencer comme ça pas de stress bah c'est un peu comme la clope ouais au final c'est bien de pas commencer ouais ouais bah c'est et j'étais pas du tout en train de fumer du tout bah si tu bois pas tu fumes pas c'était un montage là avant on le répète en fait c'était des acteurs c'était organisé voilà tout à fait tout était correct et sous contrôle c'est un podcast respectable tout à fait et bah sur ce je propose qu'on y mette fin justement à cet épisode merci à vous trois d'avoir bien voulu participer à cet épisode qui est là merci également au public qui était présent ce soir ouais merci au monteur de cet épisode Clément très merci sans toi la saison 4 il n'existerait probablement qu'à moitié en réalité donc un grand merci à toi si tu nous écoutes tu nous écoutes forcément parce que tu nous montres enfin si tu as réussi à aller au bout de l'épisode bref tu nous as compris surtout ceux qu'on va remercer c'est les gens qui nous écoutent voilà merci aux auditeurs aux auditrices on espère que vous allez passer un bon moment aussi en notre compagnie et on vous dit à la semaine prochaine et la semaine prochaine je sais qui sera présent puisqu'il y aura Théo et Romain qui seront là pour parler de plein de trucs également donc soyez au rendez-vous ciao bisous bye et mangez des saucisses de bon béliard soyez mif et heureux hâte que tu nous montres Clément je vais me demander quand il y en a un qu'elle est à faire ça et voilà allez hop et bah et bah